Nous revoilà pour des éclaircissements sur un problème concernant une information qui concernait Moustapha Dien portant escroquerie foncier et habit de confiance. Comme nous l'avons dit, c'est un site de VIP Pupol qui va vous donner plus l'air jusqu'au bout pour creuser l'histoire de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise de l'histoire de l'Astako. Aujourd'hui, nous l'avons ici. Salaam aleykoum Astako. Salaam aleykoum salaam, ça va? Astako, aujourd'hui, nous avons contacté parce qu'il n'y a pas d'informations. Nous avons été en train de faire la presse et nous avons été en train de faire un courtier qui a accusé Moustapha Dien. Ils ont été escroqués d'une somme de 28 millions. Nous avons été en train de faire un courtier. Moustapha a récupéré la commission et nous l'avons ici. Nous avons été en train de faire des choses. Aujourd'hui, nous avons été en train de vous expliquer. Est-ce que vous pouvez savoir l'histoire? Comment ça va? Oui, j'ai entendu l'histoire. Je n'avais pas jugé nécessaire d'interférer dans le débat. Terrain Binyou Ahmad Mahoud Yende pour le compte de Fabric. Comme il m'arrive de faire des achats qu'il me demande de faire, ce sont des établissements. Donc, j'ai acheté le terrain qui se vend d'étudiant. Et j'ai connu le terrain grâce à Moustapha Dien avec qui nous avons l'habitude de travailler sur beaucoup d'autres dossiers. Donc, c'est lui qui était le courtier de cette opération. C'est lui qui m'a introduit à Thélium à plusieurs reprises. Durant le processus, chaque fois qu'il y avait un problème d'incompréhension de l'inter, c'est au niveau de lui que j'ai appelé pour qu'il intervienne au niveau de Thélium, de comment on accorde avec les gens de Thélium. Donc, c'est lui que je considère jusqu'à plus informé comme l'agent de facilitation de cette opération. Maintenant, j'entends des gens qui parlent. Moi, personnellement, je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les connais pas, ni de nom, ni de vue. Et je suis sûr qu'ils ne me connaissent pas. Or, je suis la personne qui a mené tout le processus d'achat du terrain, du début à la fin. Les papistes, ni son manager ne sont absolument pas au courant. Donc, je les fais. Et la personne avec qui je les fais comme facilitateur, comme courtier, si vous voulez, c'est Moustapha Dien. Que du reste, je connais très bien avec qui la collaboration ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Ok. As, comme nous vous entendons, on peut dire que ces courtiers-là qui ont fait des révélations, vous ne les connaissez ni d'Adam ni d'Ève ? Mieux, je ne les ai jamais vus et ils ne m'ont jamais vu. Je les mets au défi de me reconnaître sur une photo. Comme moi, je ne pourrais pas les reconnaître sur une photo. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont par rapport avec Dafa ou les antécédents ? Absolument, je ne sais pas. Quels sont les liens qu'ils ont donné en dehors de notre opération ? Mais dans cette opération, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais adressés à la parole. Et je pense que c'est réciproque. Donc, on peut retenir que pour l'achat de ce terrain, vous n'avez qu'un seul interlocuteur qui était Moustapha Dien ? Absolument. Et pas quelqu'un d'autre. Absolument. Là, je suis catégorique là-dessus. Donc, on peut retenir que ce terrain, vous l'avez acheté pour Papis Dembe-Sissé. Donc, ni Papis Dembe-Sissé, ni son manager n'était pas présent. Parce que le gars a expliqué, il y a Madou qu'on les avait présentés, qui est le manager de Papis Dembe-Sissé. Je l'ai rencontré, Madou, dans un cadre ou ailleurs. Je ne pourrais ni le refuter, ni l'infirmer. Mais en ce qui concerne ce terrain, l'achat de ce terrain, Madou Mouyende, Madou Mouyende, Madou Mouyende, les notariés et tout. J'ai fait tout le processus. Et je ne connais pas la personne que j'appelle l'agent de prestation ou qu'on est selon la terminologie. Dans cette opération, c'est M. Moustapha Dien. Ce n'est pas un autre Mouchis X ou Mouchis Y que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Et personne d'autre n'a fait l'opération d'acheter le terrain, c'est moi. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir que tu as un terrain, est-ce qu'un courtier a une commission et quel courtier a une commission ? La commission, c'est-à-dire moi, la personne avec qui je traite, je la traite selon mes humeurs et mes moyens. Mais les frais de courtier que paie Tellium, Tellium le paie avec le côté avec qui il a signé. Je pense qu'il y a normalement de la traçabilité au niveau de Tellium. Ça veut dire que Tellium a quelqu'un qui leur a apporté de l'affaire, mais Tellium, si c'est un contrat avec ce gars, un contrat d'apporteur d'affaires, je suppose, c'est au niveau de Tellium qu'il faudra régler ça. C'est-à-dire que je ne peux pas être plus curieux à l'esclineroie. Il y a des choses quand même, je ne peux pas me mettre à la place où l'esprit de Tellium est raisonné. Mais mon esprit est en tant qu'acheteur. Et la personne que je connais et qui a participé de cette séparation, il s'appelle Moussa Fadiens. Il ne s'appelle pas l'autre nom. Là, je l'invite là-dessus. Donc, ce que nous pouvons faire pour votre explication, Madame, toi, tu n'es pas à la commission. La commission qui a été à Tellium, qui a été à l'affaire. Qui a été à l'affaire ? Qui a été à l'affaire avec Moussa Fadiens ? Et vous n'avez aucun problème, j'espère ? Absolument. Et si Tellium avait à me demander à qui remettre la commission, je dirais Moussa Fadiens. Parce que c'est la seule personne que je connais et que j'ai connue dans ce processus. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. Quand Tellium a été à l'affaire avec Moussa Fadiens, je lui dirais que c'est la commission de Tavaens. C'est tout. J'espère que ça a été clair. J'espère que ça a été clair. Ils ont dit qu'Az Takosek, mon moyen responsable. Est-ce que tu peux vous rappeler quelle langue vous gérée ? Je gère, entre autres choses, les affaires de papistes sympathisées au Sénégal. Et ce que j'ai trouvé quand même moche dans cette opération, je sais qu'il y a une guerre entre des gens pour des problèmes de compte. Mais que personne ne trouve le moyen d'y mêler d'une façon directe ou indirecte le nom de papistes, de son manager ou de quelqu'un d'autre. S'ils font leur guerre qu'ils ne l'ont pas tout seuls, mais sans dégâts collatéraux, on n'a absolument rien à voir dedans. Donc qu'ils évitent de mêler le nom de personne, bien de personne dont la réputation est correcte, à hurlant de scandale. Parce que finalement, à un certain moment, on va juste entendre qu'il y a eu quelque chose de louche. Et on va entendre le nom de papistes sympathisées, le nom de Thiel Wix, et les gens vont amalgamer là-dessus. Donc je voudrais bien qu'à l'avenir, qu'ils évitent soigneusement de nous y mêler. Je ne serai pas intervenu si vous ne m'avez pas appelé. Et à l'avenir, je tâcherai vraiment de me tenir loin de ce débat. Mais mon propos, c'est ce que je vous ai dit, il est clair et limpide. Monsieur Moustapha est la personne qui nous a facilité cette opération. Et si j'ai appelé quelques routiers, agents d'affaires, apporteurs d'affaires, c'est bien de lui qu'il s'agit. Bien que je ne sois pas à la place de Thélu. Je pense qu'ils sont les bonnes personnes à qui demander. Voilà. D'accord, Michel Aztek. Est-ce que tu peux nous rappeler que la transaction a été faite ? C'était en 2015, il y a juste deux ans. Il y a juste deux ans que nous avons fait cette opération. En 2015. Donc la transaction a duré deux ans. Pourquoi nous avons fait une organisation de Bersi et nous avons fait escroquerie alors que Bersi est en juin. Le 4 juin est passé. Mais je pense que tout le monde l'a dit. Allo ? Oui, allo ? Allo ? Sur le plan. D'accord, D'accord, Michel Aztek. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous reçois très bien. Voilà, il y avait une petite coupure pour rappeler aux internautes que l'interview a été faite à Stakosek et depuis le Sénégal. Moi, je suis en Europe, c'est pour cela. Donc, c'est quelque chose qui date de deux ans, donc qui a été clos. Voilà. Je pense que le contexte, cela va de soi. Nous savons tous, nous suivons par presse qu'il y a une guerre entre Wally et Moustapha, des problèmes relatifs à leur concert de Paris. Maintenant, chacun est en train de faire mal à l'autre et c'est ainsi que les gens essaient d'inventer, de sortir des casseroles ou d'en inventer là où il n'y en a pas. Donc, le contexte, il est clair. Cela va de soi que le monsieur a été plus ou moins actionné par des forces tapis dans l'ombre pour faire du mal à tafas. Mais nous n'allons pas aider dans cette opération parce que nous connaissons la personne avec qui nous avons l'habitude de travailler et nous connaissons aussi bien son sérieux que son dévouement. Donc, si apporter la vérité, dire ce qui s'est passé selon notre point de vue peut l'aider, tant mieux. Mais sinon, le contexte pourquoi c'est sorti, je pense que tout le Sénégal, c'est dans quel cadre classique cela. Cela va de soi. Nous vous remercions, Michel Astakosek. Allez, je vous en prie. Merci beaucoup. Allez, ciao. Merci. Merci.